Yo ! Vous allez bien ? Moi ça va nickel écoutez et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sentia Awakening Et aujourd'hui on va aller voir la team que j'utilise en PVP Alors moi comme vous le savez je suis un pay to play Donc il y a un joueur payant, je mets environ 30€ par mois, on prend les packs mensuels Euh... Deux gemmes et deux diamants Bah je vais vous montrer ma petite team que j'utilise Alors je vous l'ai un peu montré sur la vidéo d'avant avec Hadès Mais sur cette vidéo là j'étais très salé donc j'ai joué comme une chaussette, comme tout ce que vous voulez J'étais vraiment nul Et du coup là je vais vous faire un showcase assez propre et tranquillement en PVP d'ailleurs Parce que j'ai fait attention qu'il soit à 19h pour qu'on puisse faire un vrai match PVP contre des vraies personnes pardon Donc on va aller tout de suite voir ça Et d'ailleurs comme vous le voyez il n'y a plus de planning pour Twitch en fait tout simplement parce que je trouve ça super dur de venir en planning Je préfère faire ça en fait au feeling et tout simplement lancer quand j'ai envie de lancer voilà Donc si vous voulez me voir en stream comme d'hab essayez de checker vers 20-21h Alors le mieux c'est que vous activez les notifs sur le Twitter ou que je mettrai tout simplement en description Où vous aurez toutes les notifs pour les lives C'est ça a recommencé il n'y a pas longtemps donc je suis platine 5 et je vais aller vous montrer la team que je joue en ce moment Donc à savoir que Iki il est banné 3 quarts du temps, je ne vais pas vous montrer ma compo avec Iki, elle est assez bête Mais je vais vous montrer les persos sur lesquels j'opère une rotation parce que ça ne va jamais être exactement la même chose, ça va dépendre de l'adversaire Sachant qu'il y en a qui sont plus risqués que d'autres Alors celles que vous voyez à l'écran là sont points faibles c'est quoi ? C'est qu'il n'y a que Posédon pour attaquer qui fait des dégâts Il y a beaucoup de contrôle avec Minos et Misty mais le problème c'est qu'il est cuit en fait C'est qu'il est cuit si j'ai un Dedalos en face C'est vrai qu'en ce moment il n'est pas beaucoup joué mais c'est une grosse plaie quand il l'est Après je vais avoir aussi une compo où je ne vais pas jouer Jamiyan A la place je vais préférer jouer Doko pour avoir du DPS supplémentaire Donc ici on va venir tester du coup, ça dépend de la team adverse Donc à savoir que j'alterne entre tous ces persos là avec Iki et Jamiyan La puissance de cette équipe ça va être quoi ? Ça va être tout simplement que je vais avoir pas mal de contrôle Alors Misty va servir à quoi ? Il va servir à poser un contrôle assez rapide Alors c'est vrai qu'il ne proc pas tout le temps C'est ça le petit défaut de Misty Mais il va pouvoir aller plus vite que les 3 quarts des persos A savoir qu'il fait super contrer par Arai Shiki Parce que la plupart du temps je joue juste avant lui Du coup là j'ai vu qu'il y avait un Arai Shiki en face Enfin je crois de mémoire On va voir s'il joue juste avant et je vais pouvoir vous montrer tout ça Let's go Voilà il y a un Arai Shiki Alors si le Arai Shiki je joue juste avant avec Misty c'est Dead Il va servir à rien pour Misty tout simplement Parce que le Arai Shiki va venir direct debuff derrière Donc là non son Arai Shiki joue bien après Mais il arrive très souvent que je puisse pas jouer Alors comment je les stuff ? J'ai une fait démarrer sur la June June elle va servir à quoi ? Tout simplement à venir apposer son lien Pour répartir les dommages On la joue fait démarrer pour avoir C'est un 3ème cristaux d'endurance on va dire Alors ici ce que je vais faire c'est que je vais regarder L'adversaire combien il a de résistance Ouais bon on va plutôt aller chercher ça Enfin essayer d'aller chercher Bon là ça a pas marché malheureusement On va venir apposer directement ici Ares pourquoi ? Parce que Mû en fait il va venir nous saouler avec ses mûres à tous les tours Donc là on sait que dans 2 tours il est bloqué Alors le Kiki ici je l'utilise pas forcément C'est pour ça que je suis obligé en fait de mettre une fait démarrer sur June J'aimerais bien qu'il fasse une mage en fait Où tu puisses changer les cosmos juste avant le match Parce que c'est vrai que c'est débile là j'ai de fait démarrer Mais vu que j'utilise pas tout le temps Kiki Ça pose problème Alors le Misty aussi ce qui va être bien C'est qu'il va combatter très bien avec Poséidon Pourquoi ? Parce que Poséidon je vais mettre une seed Qui va renvoyer les dommages dessus Et Missy va provoque Donc le perso va automatiquement attaquer Missy Et se prendre la seed de Poséidon Là j'ai pas eu de chance Dans le sens où la June n'a pas été provoque par la Misty C'est pas plus grave Je vais juste Alors soit ce tour là je tente de De maîtriser quelqu'un d'autre Genre mieux Soit j'assure sur June Et je crois que je vais assurer sur June Je vais plutôt faire ça Hop Alors ici comme vous voyez Il me reste pas mal d'endurance Mais je vais juste venir poser la seed Avec Poséidon Et je vais venir attaquer avec Doko Alors Doko Déjà j'aime beaucoup le perso Premièrement vous le savez très bien Et c'est un des rares persos Qui peut one shot n'importe qui Même avec 60-70 000 PV Alors pourquoi Doko ici ? Parce que Doko On va pouvoir aussi rediriger les attaques de Minos Soit vers Doko Pour qu'il gagne une stack de tigre Donc une Tiger Sound Ou vers Misty Pour qu'il se prenne Donc le renvoi A savoir que le renvoi Quelques fois je le mets sur Doko Quelques fois je le mets sur Misty Ça dépend si je dois rapidement one shot Ou pas un perso adverse Alors ici on voit bien Que si j'arrive à Taunt Parce que la plupart Ah non quoi que Son Mu n'a aucune Résistance statue Et j'ai réussi à le provoque Donc vous allez voir ici Je vais vous mettre en x2 Pas en x3 Comme ça vous allez voir un peu Les dégâts qui va mettre Avec le Poséidon sur l'acide Bon là ils sont éparpillés Mais normalement Comme vous allez voir Juste un instant Hop il va se prendre Hop les 16 000 Et les 26 000 De Poséidon derrière Donc tu as l'acide Qui fait plutôt très très mal Ici si Le Shaka va venir à Kala Il va se prendre énormément de dégâts aussi Parce qu'il y a le renvoi de Misty Plus le renvoi de Poséidon Et j'ai pas encore vague Voilà Bon regardez combien il va se prendre Voilà Voilà Bon après c'est pas le Clairement c'est pas le mec le plus opti En face de moi J'en ai conscience Mais son Shaka a 34 000 HP Ce qui est pas incroyable Ce qui n'est pas non plus nul Il a quand même débloqué le 8ème sens Donc c'est une valeur Que vous pourrez voir souvent en vrai A ce niveau là Ce qu'on va faire maintenant C'est que Mu Je vais venir le contrôle Pour éviter qu'il vienne à poser ses murs Parce que c'est vraiment très très handicapant Je vais revenir mettre une seed Alors la seed on va la mettre Sur Alors il faut la mettre sur un perso Parce qu'il faut savoir que la seed En fait a fini autour du perso Donc sur Misty C'est pas le plus rentable Sachant qu'en plus là il y en a déjà une Ici je vais la poser sur Kiki Pourquoi sur Kiki ? Bah tout simplement Parce que Mu va venir le taper au prochain tour D'ailleurs là j'ai fait une erreur Comme vous voyez J'ai fait le Le Cosmic Marionetton Sur Sur Mu Alors que je vais le contrôle normalement avec le Ares Mais bon c'est pas très grave Comme quoi je fais des erreurs Comme tout le monde Ça c'est clair et net Donc là ce qu'on va venir faire C'est que Je vais venir Mettre toute la sauce sur Hades On va pas se prendre la tête Alors là il va résister je pense Ouais voilà Il va résister le mur de Mu Plus tous les HP qu'il a Clairement Il pouvait résister là En plus j'ai pas encore le nouveau Cosmo qui est sorti d'ailleurs J'ai pas encore le nouveau Cosmo qui est sorti Faudrait que j'aille le chercher Parce qu'il est très très fort pour le coup Sur Doko Donc là hop On a mis qu'il va venir se prendre le renvoi de dommage Hades Qui joue après Chaka Donc là L'auto ne sert strictement à rien Bon voilà Il est un peu bête Il est un peu bête Il va se prendre tous les renvois dans la tête Par contre là Son Hades Maintenant on va venir faire très mal ce tour là Donc comme vous le voyez Je fais beaucoup d'erreurs Pendant ce match Clairement je fais beaucoup d'erreurs Pourquoi ? Parce que Faut que je parle en même temps Faut que je regarde un peu le truc Et que ça arrive tout simplement Ouh Son Hades fait très très mal pour le coup Son Hades fait extrêmement mal Donc on va venir Tout simplement contrôler son Hades Après je suis sûr La djune c'est surtout pour les premiers tours En vrai je suis très sûr à ce niveau là On va venir apposer une vague Voilà Donc voilà Comme vous le voyez Comme d'hab il fait le taf On va venir taper le mu Voilà pour qu'il meure Parce qu'on n'a pas envie Qu'il ressuscite juste après Alors avec C'est très simple Ce qu'on va faire On va tuer Hop Le fantôme Là on va pas se prendre la tête Et avec Hades qu'on contrôle On va venir imposer un contrat Sur Sur son coéquipier Donc sur Marine Alors là A ce moment là De la partie Il a perdu On va venir baisser Sa résistance statue Au cas où Et là On va venir tout simplement Lâcher la vague Et puis bourriner C'est tout Il n'y a rien à faire de plus Voilà Et ici Alors je suis à combien De Tiger Saul Je suis à 3 Mais sachant Qu'il y a les 2 fantômes à côté Ça ne me gêne pas Qu'ils viennent les finir Ok on a La petite La petite La petite Marine Qui a ressuscité On va juste taper dessus Hop Hades qui est provoque ici Hop On va le réattraper Bon là il ne peut plus rien faire Il ne peut plus rien faire clairement On va remettre Hop Une scie de là Bon Hop On va lâcher les dragons On ne se prend pas la tête A ce niveau là C'est juste pour finir Un petit renvoi de dommage En plus Hop Bon par contre Il fait mal son Hades Pour le coup Il fait très très mal Donc il faut que je fasse attention Et puis on vient le finir Tout simplement derrière Avec Notre fameux Notre très cher Posidon Donc Posidon Comme vous le voyez Alors ce qui est très fort Dans cette team là C'est quoi C'est tout simplement De Je dis tout simplement 400 fois Mais bon C'est pas grave C'est de venir combiner En fait Le Cosmic Maronaton De Minos Avec Les capacités Alliées Donc la Tiger Saul De Doko Ça va permettre De gagner plus rapidement Ses 4 stacks Et puis de lancer Une attaque dévastatrice A tout moment Sachant que c'est quelque chose Qui est assez fastidieux A proc Ici on va pouvoir Faire beaucoup plus rapidement Et ça c'est super cool Au niveau De Misty Comme je vous le disais Il provoque Donc rien que la provoque Le mettre dessus Cosmic Maronaton Plus provoque Ça fait 30 000 dégâts Gratos Plus 30 000 60 000 dégâts Juste avec l'acide Tous les tours Donc ça C'est franchement Très propre Alors je vais vous montrer L'autre Team que j'utilise Parce qu'il m'arrive De virer Soit Kiki Soit Doko Alors le problème Comme je vous l'ai dit Quand je vire Doko C'est que j'ai plus que Posidon pour taper Et le problème Quand je vire Kiki Vous allez voir tout de suite C'est que Je suis super dépendant Du proc De Rock De mon Misty Parce que le Misty Il a une chance sur deux De faire gagner un dénergie Et si c'est pas le cas ici Ah Intéressant Il a ballé Kiki Bon Je vais pouvoir vous montrer Du coup Je vais pouvoir vous montrer La team Avec Le Iki Et ça Messieurs mesdames C'est plutôt incroyable Je pensais pas Avoir l'occasion De le faire Durant cette vidéo Je suis super content Honnêtement Je suis super content Je vous m'envoyais ravi Vous m'envoyais ravi Donc on va plus avoir Besoin de Doko Parce qu'on a déjà Les dégâts de De Iki Donc Doko En fait Ça va être un DPS Supplémentaire Ici j'en ai plus besoin Bien sûr le Jamien Pour venir compéter la team Afin de Venir Heal directement Le Iki Lorsqu'il va perdre Tout ses HP Et Faut pas trop le sous-estimer Peut-être qu'il nous cache Quelque chose Alors Là j'ai pris Ares J'ai oublié de changer Concrètement Si j'ai Iki La plupart du temps Je joue plutôt Je joue clairement L'Aphrodite Pourquoi Aphrodite ? Bah tout simplement Parce que vous voyez Là en face Il y a un Misty Et que ce Misty là S'il arrive à me provoque Et bien Je suis bien embêté Donc On va essayer Bah on va essayer De le taunt Mais si ça passe pas Clairement Je vous cache pas Que je suis bien embêté Et en plus Bon je pense Qu'il l'a mis sur lui Voilà Tout se passe bien Heureusement pour moi Heureusement pour moi Tout se passe bien Donc on va venir Tout simplement Lâcher Euh Le petit Spell Jiki Pour qu'il se transforme En Phoenix Donc tu vas savoir Que J'ai pas débloqué Sa branche Du 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 8ème sens A 6 Donc elle est toute à 5 Mais j'ai 30% Je crois De vol de vie Donc ça suffit Simplement Et en plus Si je la débloque Je vais avoir Beaucoup plus après Euh J'aurais dû poser En fait Le J'aurais dû poser La rest Là sur Sur Iki J'ai une erreur Encore que je fais Comme quoi Je fais beaucoup d'erreur Comme vous voyez Alors là Clairement Ça me Ça m'arrange pas Il est venu taper Le Iki Enfin Il est venu taper Le Pardon Il est venu taper Le Le Mystique Adverse Alors ce qu'on va faire là C'est tout simplement On va venir baisser La résistatue D'un perso Qui en a beaucoup Pour pouvoir au prochain temps Le contrôler Donc Euh Résistatue 16% Ici C'est pas beaucoup Posidon Je pense qu'il doit avoir pas mal Ouais 70% Et le Milo On est à Le Milo qui va faire très mal Pour le coup Alors on va commencer à baisser Milo Ok Le réflexe qui a fonctionné Ici Alors Je peux pas poser la scie D'ici avec Posidon Parce que comme vous le voyez Je manque de Je manque tout simplement De De D'énergie Donc Jun a la usée 1 Iki est venu user 2 Et le rock n'a pas proc Donc j'ai pas pu à poser la scie Alors là ce qui est bien C'est que du coup Il est plus taunt Alors il a posé Comme vous voyez Il a posé le Il a posé le Crystal seed Sur Sur le petit Milo Alors ce qu'on va faire ici Nous c'est qu'on va lâcher Une invocation en fait Parce que ça va permettre A Iki De taper Tout simplement 2 fois Alors ça m'arrange Qu'il faut que je Posidon Pour le coup là Par contre la pandore Elle va vite me poser problème A savoir que le misty là Est taunt Donc mon misty est taunt Par le misty adverse Qui est déjà mort Je me demande ce qu'il va se passer J'ai jamais été confronté A cette situation Pour le coup Est-ce qu'il va quand même Taper quelqu'un aléatoirement Ou pas Ah son Posidon Il a quand même Énormément d'HP Pour le coup Hop Il a combien Ah ouais Ah ouais Ah ouais Punaise son Posidon Alors ce qui est bien Comme vous le voyez C'est que Clairement Le phénix Il peut pas se faire Déflect Donc là Il tape directement Sur le Posidon adverse Et le Yogapog Ne pourra rien y faire Par contre le Milo Il va monter en puissance Il va faire très très mal Pour le coup Donc Je vais faire un maximum Pour Pour le conserver Alors là Malgré ça m'a servi à rien Depuis tout à l'heure Je l'ai pas mise C'est vraiment débile de ma part D'avoir oublié Mais bon Les erreurs Comme vous le savez J'en fais En voici En voici En voila Alors Ça c'est chiant Parce que la Pandore Elle a heal le Posidon Juste avant Juste avant Qu'il vienne frapper Juste avant J'ai été obligé De le contrôler Ah Ça 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 me fait pas plaisir Pour le coup Sinon il va venir Me lâcher une vague Et là sa vague Elle peut faire très très mal Il peut me tuer la Jun Donc on va venir contrôler Le Posidon Enfin essayez Peut-être il va résister Non ça va Il a pas résisté Je vais pas me prendre la tête Ce que je vais faire C'est que je vais venir Mettre une invocation Qui va mourir instant Donc Hop Voilà Après il y a mon Posidon Qui joue Donc Je vais venir essayer De geler le Milo Adverse Oula Luna Je peux essayer un des deux Mais bon On va essayer de De geler Milo Ok ça a pas marché A savoir que l'invocation Continue à taper Donc comme vous voyez Ça fait deux tours pour Iki C'est stylé Hop On va lâcher Tout simplement Notre petit lien Alors là Je pense que Il a perdu Mais Ne pas sous-estimer Milo Reaper Close Qui peut moins de 3 persos Avec un double tour Clairement Donc ce qu'on va faire C'est que Vas-y L'arrêt Ça ne va servir à rien De toute la game Mais bon Je ne suis pas concentré Clairement Je ne suis pas concentré Comme je vous l'ai dit Depuis le début Ce n'est pas si grave Bon Par contre Le perso qui se fait Control 0 fois C'est assez relou Je ne vais pas vous mentir Là-dessus Ce qu'on va faire C'est que Ici j'ai le choix Soit je laisse mourir Jun Soit Je heal Mon Minos Je pense que C'est plus safe De heal Minos Et puis après De décider Sur qui il tape Quoique Quoique Je suis en train De me tâter En vrai Je suis en train De me tâter Minos Jun Minos Jun Allez Minos J'aurais pu soigner Posidon aussi Voilà Il essaie clairement De la tuer Ici C'est normal La Jun Qui répartit les dégâts Après la Jun A déjà fait son taf Pour le coup La Jun A déjà fait son taf Honnêtement Là Il y a besoin De contrôler personne Donc Je vais contrôler La Luna Pour le faire Mais en fait Il est mort Là il est déjà mort Et on va lâcher La petite vague Donc monstrue Posidon Pour le coup Très très fort Le Posidon Alors c'est pas Le meilleur Posidon De la terre Mais il est plutôt Pas dégueu Sachant que J'ai débloqué Juste la taxée En tant que 6ème branche Ça veut dire J'ai encore Beaucoup d'HP A ajouter Et je peux encore Bien bien l'optimiser Donc 7100 La taxée C'est plutôt Très correct La vitesse Je l'ai volontairement Baissée Pour que Le serpent A deux cornes Puisse proc Comme vous voyez Il a les spells De montée Et puis Des PV Plutôt correct C'est la raison Pour laquelle Iki est bad C'est vraiment Trop fort Voilà Je pensais pas Pouvoir vous montrer Cet team là J'ai pu vous l'en montrer Donc vous voyez Que c'est un hommage Clairement C'est un hommage Sachant que J'ai oublié De mettre Ma bénédiction Donc ça Ça peut tout changer Son truc Qui s'est pas fait Taunt Je ne sais Combien de fois Bref Donc Clairement Extrêmement Fort Cette team Et Je vous invite A la test Si vous en avez L'occasion Voilà pour cette vidéo J'espère que ça vous a plu Les frérots Si c'est le cas N'hésitez pas A lâcher un petit pouce bleu Et à me le faire savoir Dans les commentaires Sachez que je les dis tous La dernière fois Je l'ai lu J'ai vu ce que vous m'avez dit Etc Je tiens à préciser une chose C'est que Les poules Pour les cristaux Vous avez le même taux Que ça soit en shard Ou que ça soit en S D'avoir Le perso En fait 10 singles C'est pareil Que de faire une multi C'est exactement Les mêmes probabilités Que ça soit pour les éclats Ou Pour avoir un perso Et J'espère que Vous allez avoir Plein de luck Pour vos invocations Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Ciao ciao les frérots